Sur Europe 1, Thomas, il vous recevait David Pujadas et à 9h13, c'est l'heure de la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoyne. Et Jean-Luc Lemoyne, j'imagine que vous êtes impressionné d'être face à David Pujadas ce matin. Évidemment, c'est pas tous les jours qu'on a un journaliste dans le studio, je suis pas habitué. Enfin, vous, attention, je me vais que c'est personne. Nous, bien sûr, il y a Julien Pichnet qui fait son stage de troisième. Et vous, Thomas, vous êtes plus chanteur que journaliste. C'est vrai, c'est vrai. Plus vous faites Culture Média, plus vous chantez ce que vous annoncez. Lundi, vous annonciez ma rubrique. C'est pas pourquoi vous avez imité le jingle de Netflix. Pour votre session de rattrapage d'aujourd'hui, vous vouliez aussi nous parler de votre week-end papal. Pourquoi vous faites ça ? C'est du placement de produit, c'est ça ? David Pujadas, vous imaginez s'il s'amusait à faire des vibes sur LCI ? Et maintenant, on va parler de chômage. Et après, du prix de l'essence. Je pense que s'il faisait ça très vite, quelqu'un lui dirait... Quelle indignité, vous n'avez pas honte. Oui, oui, oui. Être journaliste sur LCI, enfin LCU, la chaîne Ukraine, puisque maintenant c'est une chaîne thématique, ça demande un minimum de sérieux. C'est sûr que David Pujadas, c'est une autre rigueur, évidemment. Oh, n'en faites pas trop non plus, hein ? Ok, c'est le recordman du monde de longévité au JT de France 2, même s'il n'y avait pas non plus beaucoup de concurrence au niveau international, mais il n'est pas parfait non plus. Ça ne date pas d'hier, mais si vous voulez de la rigueur, en voilà. C'est à découvrir dans quelques instants, juste après la météo de Philippe Verdier. C'est bien celle-là. Elle est belle, elle est belle. C'est un Kouba. C'est un Kouba, c'est un Kouba. C'était le 28 janvier 2014, il a fallu remonter jusque-là pour trouver une... Et le lendemain, le 29, monsieur arrive en retard pour la présentation du JT. Super le professionnalisme. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Sarkozy ? Quelle indignité, vous n'avez pas honte. Bon, après, ça arrive de se tromper sur le nom de ses collaborateurs, même aux meilleurs. La semaine dernière, sur Europe 1, Sophie Davant. Il faut que vous choisissiez votre complice, Pascal. Magali Ripoll, Jean-Luc Moreau, Jean-Luc Lemoyne. J'ai échappé de justesse à Jean-Luc Lahaye. C'est déjà ça. Et je m'en sors bien, car quand Sophie donne un qualificatif au présenté ses copains, je ne sais pas si on y gagne. Le musicien Yvan Pujou, c'est l'antiquité... L'antiquaire Caroline Margenon. Ah oui, ça fait mal, ça fait mal. Alors, je vous rappelle quand même que Sophie et les approximations, c'est tous les jours, de 16h à 18h sur notre antenne. Alors, on l'embrasse évidemment, Sophie Davant. Et aujourd'hui, vous vouliez continuer votre feuilleton sur l'amour est dans le pré. Eh oui, j'essaie de vous faire un point chaque semaine, car je sais qu'il n'y a que ça qui intéresse à Nissan. C'est vrai. C'est totalement vrai. Certains fantasmes sur les rugbymen, elle, je crois qu'elle veut se taper un agriculteur. Bien possible. Et je respecte ça. Il faut dire que sur M6, ils savent faire envie. Je vous laisse en intégralité les premiers mots du début d'émission de lundi. Ce soir, dans les fermes, les intentions se précident. Du coup, il y a des vaches et vous avez des lapins aussi, on a vu ? Ah oui, des chauds lapins. Des chauds lapins. Alors, je traduis pour ceux qui ne parlent pas couramment le teasing, cette langue propre à la télévision. Restez, il va se passer des trucs. Les éleveurs ont les patates au fond du sac. Ah, c'est ça ? Oui, c'est ça, ça veut dire ça. Bon, je vais essayer de résumer vite fait. Patrice, vous vous souvenez de Patrice ? Il a fait un câlin à Tiffany en plein champ, devant les caméras. Enfin, ils se sont serrés l'un contre l'autre et se sont dit des trucs. Mais comme ils se serraient trop fort, on n'a rien compris. On avait tellement du bien. On n'a rien compris. On ne sait pas si Patrice était heureux ou si Tiffany l'ait tout fait. De ce côté, Jean-Paul, le serré allié, a été faire les courses avec ses deux prétendantes, Christelle et Maria. Et Maria, c'est ce qui est important dans une maison. On cherchait 24 des préservatifs. 24 pour pour la nuit ? Et t'assumes, gars. Il y a deux solutions. Soit elle veut en faire des ballons et décorer la maison avec, soit elle veut le tuer. Parce que j'ai demandé à mon lapin et même lui m'a dit que ce n'était pas possible. David, peut-être un témoignage à apporter pour ce sujet ? Eh non, je ne peux rien vous dire. Alors on enchaîne avec Clément. Est-ce que vous vous souvenez de Clément ? C'est le jeune agriculteur qui n'a jamais connu de la peau. C'est sa tante qui l'a inscrit à l'émission, parce qu'à 26 ans, le gars, c'est un tube de nitroglycérine. Le moindre courant d'air chaud, il explose et tout le monde est touché dans un rayon de 50 mètres. Bref, il a deux prétendantes, Manon et Anne-Laure. Et Anne-Laure a un point commun avec Clément, elle n'a pas connu l'amour non plus. Après, je me sens près de tout ça. Il n'y a pas de souci. J'envisage bien le truc. Quand elle a dit ça, c'était pendant le speed dating, la température corporelle de Clément est montée à 100 degrés. Il s'est autocuit. Pourtant, Manon, c'est la vraie timide. Quand elle est arrivée des Vosges, après 4 heures de route, elle a dit ça à Clément qui l'accueillait chez lui. Salut, ça va ? T'as fait bon voyage ? Oui, et toi ? Oui, et toi ? Oui, ça a bien roulé depuis le canapé. Après, j'ai eu un peu de circulation, la table à manger, mais après, c'était fluide jusqu'à l'entrée. Alors, par contre, ce qu'elle cherchait avec Clément, c'est du coup, non, je n'ai pas un accent portugais, c'est juste que je n'ai jamais entendu des gens placer autant de du coup en aussi peu de temps. Du coup, tu ne sais pas quand elle arrive ? Absolument pas. Du coup, tu es habité à combien de temps à peu près de la guerre ? Là, à 26 minutes. 25 minutes, ok. Et du coup, on va être dans un gîte. Et du coup, il est où le gîte ? Il s'appelle comment ? C'est au village de Chec, chez moi. Ok. Du coup, elle est dans un gîte alors ? Oui, dans un gîte, parce que chez moi, j'ai qu'une seule chambre. Ok, ouais. Du coup, voilà. Du coup, voilà. Ils l'ont tellement dit que du coup, j'ai plus de temps pour vous passer à autre chose. On est la semaine prochaine pour la suite. Bravo, merci Jean-Luc Lemoyne. Et on vous retrouve demain, évidemment, dans cette émission. Restez avec nous. Culture Média continue dans un instant avec David Pujada. S'il vous plaît, c'est tout de suite sur Europe 1. A du coup.